Salut à tous, c'est Titan. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo sur Shop Titan pour la découverte du Megapack de Gaïa. Gaïa c'est qui ? C'est la petite demoiselle que vous voyez à l'image. Donc, c'est une des ouvrières qui participe à faire tourner la cité, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous ramène des rubilliers. Là, elle nous ramène quoi d'autre ? Eh bien, un T6 et un T11. Donc, on voit bien que c'est un peu champêtre, campagne, voilà. C'est tout ce qu'on n'a pas en ce moment. Pour ceux qui habitent en ville, c'est un peu compliqué d'y aller. Donc, comment ça se passe ? On voit ici qu'il y a un T6 qui me semble être un bouclier. Bien sûr, j'ai regardé un peu à l'avance, mais voilà. C'est un T6 bouclier et un T11 marteau. Quand je dis marteau, c'est une masse. Voilà ce que c'est. J'arrivais plus à trouver le terme exact. Donc, on voit bien le bouclier T6. Le jalon, on verra ça après. Moins 3, moins 10, moins 1. Ok, ça reste plutôt correct. Pas très cher à produire pour un T6. Et en plus, on sait maintenant que les T6 bleus, mon gars, t'as moyen de te faire des pesetos, des pesetas, de la grosse moula avec les billets, les T6 bleus, car ça part vraiment cher au marché. Donc, ça peut être sympa d'en avoir un en plus à faire partir ou à demander, bien sûr, en demande sur le marché en or, pour ceux qui savent. Ensuite, on a la masse de Gaïa, et c'est vraiment elle qui nous intéresse. Je reviendrai un peu plus tard dessus, de toute façon, mais elle est balaise. Il n'y a pas d'autres mots. Vous allez voir à qui elle s'adresse, pourquoi et comment, tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse, nous ? En premier lieu, on va d'abord aller voir tout ce qui est skin, pour se débarrasser, bien sûr, tout ce qui est futile, etc. Ensuite, on partira sur le prestige, ce qui peut être un peu plus intéressant. On terminera, bien sûr, par le T11. Donc, voilà. Comme d'habitude, on commence par le skin. A tout de suite. Alors, on se retrouve ici sur les skins. Vous voyez que je suis toujours habillé en momie. Moi, pour moi, c'est Halloween toute l'année, mon pote. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller regarder ce qu'elle nous donne dans ce petit pack Gaïa. Elle ne nous donne pas de tenue, pas de pantalon, elle nous donne un chapeau. Ah oui, d'accord. Bon, ce n'est pas la folie, quoi. Franchement, j'ai vu mieux. En rouge, peut-être ? Ah, c'est déjà un peu plus joli. Vert, c'est vraiment pas beau. On va laisser en rouge. On n'a pas de bracelet. Et on a des petites bottines. Ah, je ne peux pas les voir avec mon skin. Attendez, on va mettre un truc un peu... Est-ce qu'on a un truc un peu sympa qui pourrait aller avec les plantes ? Ouf, coup dur ! Coup dur, coup dur. Ce n'est pas vraiment la folie. Ça, ça fait un peu épouvantail. PS, c'est très très moche. Mais ce n'est pas grave. On va faire comme on peut. Ça, ça ne va pas du tout avec. En vrai, il n'y a rien. Oh là là là, ça, ça cache. On va faire un truc comme ça. Vous savez quoi ? On va faire un truc dans le style. Et puis, ça ira très très bien. Donc, en choix, peau magique, on peut choisir la couleur. On va mettre par exemple rose car on est en rose. Pourquoi pas ? En chaussures, on reste sur du rose. C'est plutôt cool. Il n'y a pas de lunettes. Et il n'y a pas de... C'est juste un chapeau et des bottines. Que je ne trouve pas spécialement jolis. Je vous laisserai voir ça par vous-même. Ce n'est pas la folie. On a eu des packs mieux au niveau du style. C'est vrai que là, quand on compare cette tenue, un chapeau et des baskets à ça qui vient d'Halloween, il y a quand même de la gueule. Ça plus on a eu ça à Halloween par exemple. C'est con. Mais il se trouve, il y a un certain style. Certes, ça n'a vraiment pas l'allure de ça. C'est vrai que ça, c'est top. Bien sûr, c'est de l'humour. Donc, encore une fois, les gousses et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est à vous de voir, bien sûr. On se retrouve tout de suite sur le prestige, les amis. Donc, on se retrouve sur le prestige. Et sur nos petits meubles. Alors, il y a bien sûr la roue fleurie à 1125 de prestige. Ce qui est correct. Et on a la brouette en fleurs à 2250 de prestige. Ce qui est plus que correct. Je dirais même très très bon. 2250, c'est topissime pour ceux qui recherchent, qui font la course au prestige. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne que ceci ? Est-ce qu'on peut zoomer, s'il vous plaît, monsieur ? Oui, on me dit dans la régie qu'on peut zoomer. Alors, voici une brouette avec des fleurs, quoi. Comme tu peux voir, chez Papi et Mamie dans leur jardin, pourquoi pas pour de la déco. Ça reste plutôt mignon. Même si, comme vous voyez, il y a des packs que j'ai récupérés, les décos de packs que j'ai récupérés pendant le Caprice, d'ailleurs, qui va commencer dans quelques heures maintenant. J'espère que vous allez réussir ça. N'hésitez pas à venir me voir en MP sur Discord ou dans les commentaires si vous avez besoin de conseils aussi pour, bien sûr, le Caprice. Ça sera avec plaisir. D'ailleurs, plutôt sur Discord. N'hésitez pas, il y a pas mal de monde qui sont plutôt cool. On essaie d'avoir une bonne petite bande. Alors, ouais, ça reste assez classique, assez simple. On a la roue en fleurs à deux décorations florales et, bien sûr, c'est pour dehors. On ne va pas cacher ces jolies fleurs d'intérieur, quand même. Ça serait dommage. Ouais, donc, c'est pas non plus folichon, quoi. Vraiment, c'est pas le pack le plus joli. Comme je vous ai dit, tout ce qui est animé, déjà, je préfère. Vous voyez, ça, je l'ai chopé. C'est super mignon. Le cactus, il est vraiment stylé. La main, elle est plutôt cool. Il y a des trucs vraiment plus sympas que ça au niveau déco. Après, niveau prestige, ça reste un pack plutôt dans la moyenne. Je dirais même bon. Voilà, c'est plutôt correct, en vrai. On est plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse tout de suite ? On va aller voir maintenant le T10. Le T11, pardon. Ouh là là. Ouh là là. Mon esprit est perturbé. Le T11, on n'a pas l'habitude. On va voir le T11, les amis. A tout de suite. Alors, on se retrouve sur la masse de Gaïa. Je suis allé directement, bien sûr, sur le marché pour voir ça. Donc, c'est un T11. Encore une fois, la valeur de base, 1 700 000. Ce qui est juste énorme pour les T11. Pour ceux qui peuvent le majorer, n'importe quel T11. N'importe quel, bien sûr. Il y en a certains qui ont une valeur de base plus élevée. Mais, en général, c'est vraiment topissime. Si tu arrives à le majorer, tu te fais un paquet de pognon entre 4 et 5 millions. Ce qui est vraiment top pour se faire rapidement du pognon. Donc, on est à 560 d'attaque, 140 de défense pour la basique. Alors, elle s'adresse à qui, cette masse de Gaïa ? On voit ici que les masses, ça peut être équipé à certaines classes. Pourquoi pas ? On pourrait aller voir ça rapidement. Mais là, ça va s'adresser vraiment à tout ce qui est tank. Il y a de l'attaque et de la défense. Pour vous dire, ça va être... Elle va venir remplacer un certain T9H. Qui est, bien sûr, ce T9-là. Vous allez voir. Alors, après, vous allez me dire... Oui, mais on change de classe d'armes. Ce n'est plus vraiment la même classe. Bien sûr. Mais après, ce qu'on veut sur un tank, un tank, un gros sac à PV, Ce qu'on veut, ce n'est pas forcément avoir une spécialité dans l'arme. Bien sûr, ça peut être de temps en temps bon dans certains cas. Mais ce qu'on veut, c'est avoir des capacités, des compétences, des capacités de défense. Donc, là, ce qu'on a, c'est celle-là. C'est la H du 5 qui était sortie en mai dernier. Donc, vous voyez qu'elle est restée quand même pendant un an. En gros, un an. On va dire, on va arrondir. Tous les ans, limite, il y a un nouveau truc qui remplace un ancien truc. Donc là, le T9 au T11. Donc, en un an, il y a eu T10, T11 qui sont sortis. Vous voyez que là, on était à 95 de défense, 380 d'attaque. 95 de défense, 380 d'attaque. Ici, on est à 140 et 560. Presque du double d'attaque. Quand je dis presque, je suis marseillais, bien sûr. C'est le Marseille, c'est le Pastaga. La défense aussi, on augmente un peu, bien sûr. C'est un T11 quand même. Il y a deux levels de plus dans l'arme. Il faut bien qu'on puisse s'en rendre compte. En tout cas, c'est celle qui va remplacer la masse de Gaïa. Ça peut être une valeur sûre. Comme d'ailleurs, je dis ça, mais la H, malgré qu'elle a été remplacée par la masse de Gaïa, la H, la massue va rester chère pendant quelques temps. Pendant pas mal de temps, même pendant très longtemps. Alors que la H, elle va sûrement baisser. Et elle est très cool pour équiper, peut-être à bas prix, nos meilleurs tanks favoris qui nous sont très chers. Donc ça, pareil, à vous de voir. En tout cas, pour vous dire que ce T11-là, je pense que ça peut être un très, très bon investissement qui va peut-être durer plusieurs mois, voire peut-être un an, bien sûr, pour avoir, on va dire, la meilleure arme pour les tanks. Qui va être, donc en plus, c'est un T11. Donc les T12, c'est pas avant plusieurs mois. Donc ça peut être vraiment fort. En plus, si tu la sors en épique, en légendaire ou en bleu, ça reste du T11 créé à base de sigil. De sigil, donc ça va être vraiment très cher. Et en légendaire, elle part à 1000. Bien sûr, je pense qu'elle va baisser un peu, mais dans l'ensemble, ça va rester très, très, très cher. Donc en plus, si tu as la branche élevée, ça peut être the pack pour toi. En tout cas, c'est une valeur sûre, cette petite masse. J'hésite même à le prendre, tu vois, c'est pour te dire. Car j'adore tout ce qui est tank, etc. C'est quelque chose que j'aime bien. J'en chéri quelques-uns dans mon équipe et c'est vrai que ça peut être cool. Bien sûr, la spécialité massue peut être sympa aussi. Mais là, ce qu'on recherche, c'est vraiment de la def en plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? C'est simple, au niveau des masses, elle va s'en sortir mieux que les autres. C'est normal, il y a celle-là, la T11, qui est sortie récemment. 540 d'attaque. Et celle-là, 560. Comme d'habitude, celle du pack, on a de la défense en plus. Normal, une stat et on a un peu d'attaque en plus. Donc c'est vrai que si tu as la spécialité massue, tu vas peut-être mettre 500 000 de plus et aller chercher celle-là en simple ou en vert. Ce qu'on va pouvoir faire, peut-être, histoire de quand même se rendre compte de tout ça. La massue, la hache. On va prendre tout. Ouais, tout. Et on va aller voir, c'est un T9, T11. Maintenant qu'on sait quelle arme elle remplace. Alors, vous voyez que là, elle part déjà à 475 gemmes. Il y a 1100, on va dire, et 280. 1100 et 280. Alors que là, on a 760 et 1190. Vous voyez que j'ai arrondi, déjà, donc en attaque, on dépasse. Déjà, elle cogne beaucoup, beaucoup plus. Ce qui est juste énorme, en fait. Elle est presque à la 60. Enfin, bref. Elle tabasse beaucoup plus l'ennemi en face. Alors après, il y a la défense. En bleu, déjà, ça peut être 42 millions quand même. Oh là là, putain, mais il y a du bif à se faire. Excusez-moi du terme. Mais 840 d'attaque, 210 de défense. Alors que celle-là, en bleu, par exemple, va coûter, je pense, 7 gemmes à 6 millions. Donc, on est presque à 10 fois moins. Pour 10 fois moins en gemmes, de toute façon. Mais bon, on a 170 d'attaque. Et 143 de défense. Et là, on a 840. En vrai, en bleu, tu vois, en bleu, je partirais quand même sur le T9 pour une question de bif, quoi. Pour ceux qui sont, on va dire, les moins aisés d'entre nous, ça peut être sympa. 42 millions pour équiper un héros. Surtout si t'as pas l'abonnement, ça peut piquer et chiffrer. Mais ça reste quand même très, très bonne arme. Pour ceux qui ont la hache, ne vous inquiétez pas. Je pense que ça partira quand même. Mais les prix, vous allez, elles vont chuter de ouf. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette massue ? Et bien, franchement, c'est un pack qui vaut vraiment, vraiment le coup. Est-ce qu'on va voir rapidement le bouclier T6 ? Franchement, je peux aller le voir. Si ça vous fait un plaisir, mais vraiment, c'est pas trop ma cam. Il part à 120 en légendaire. Il est à 24 de vie, 375 de défense. Et celui-là, voilà, 315. Voilà, ça reste un T6 plutôt correct. Pourquoi pas ? Encore une fois, en bleu, vous voyez qu'il va partir un peu cher. Comme tous les T6 bleus, ça coûte un sacré pognon. Mais bon, en vrai, c'est le T11 qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ? Donc, vraiment, le T11, c'est, je pense, le meilleur pack à acheter. Un des meilleurs packs du moins. Déjà, on va aller dessus. Alors, déjà, on va aller dessus. On va voir vraiment, on peut peut-être même passer juste par l'offre. Bien sûr, sur Steam, les amis, si vous pouvez, car Steam, c'est moins cher. Déjà, vous allez payer 10 balles en gros, le pack. Et vous prenez peut-être juste le pack avec la massue. Car en vrai, la déco, c'est moche. Je suis désolé, pour moi, c'est moche. Encore une fois, voilà. Ce n'est pas le meilleur pack qu'on a eu dans un design. Et le T6, on s'en fout. Donc, franchement, celui-là, vous faites une croix dessus. Et là, vous avez un chapeau, on s'en fout. Mais le T11 est vraiment très, très, très bon. Encore une fois, c'est à vous de voir. Je vous laisserai faire votre choix. Mais moi, je pense que ça va durer pendant très longtemps. Ça va coûter cher pendant très, très longtemps. Donc, voilà. Petit pack. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner si cela vous plaît. Et si vous voulez voir d'autres contenus sur du shop ou sur des hors-séries. Qui ne vont pas tarder à arriver, d'ailleurs. N'hésitez pas à rejoindre le Discord en dessous de la vidéo. Puis voilà, quoi. Plein de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était le Titan. Ciao, ciao.